Dans cet épisode, je vais vous montrer des temples, des temples que l'on a visité après le temple. Vous voyez comme ils sont toujours bien décorés à l'extérieur, on les reconnaît facilement. C'est du bois sculpté, recouvert d'or. C'est très fin comme sculpture. À l'intérieur, c'est toujours un peu la même cérémonie. On brûle de l'encens, on fait des offrandes, on prie pour la famille, les amis. La coutume vietnamienne veut qu'on se déchausse lorsqu'on entre dans un temple ou dans une maison. Nous, à cause de notre climat, c'est un peu plus difficile, mais eux se déchausent aussitôt qu'on entre dans un temple ou dans une maison. Chez eux, ils sont toujours pieds propres par terre. Il y a plusieurs divinités et chaque divinité a sa particularité. Alors, on prie la divinité pour la santé, pour avoir un enfant, la fécondité. Regardez les robes de ces dames. Ça, c'est des cours intérieurs. Souvent, les temples ont des belles cours intérieures. Une autre divinité, la sagesse. Vous allez entendre les dames qui récitent des prières. C'est des litanies. Ils le disent très, très vite. Ici, cette dame-là est accompagnée de son fils. Alors, son fils l'a accompagné autant. Elle l'a sûrement exigé, d'ailleurs. Alors, les litanies, c'est pour prendre soin de la famille, pour que les enfants soient en santé, pour que l'argent rentre. Alors, ils vont réciter ça comme ça. Ils font également brûler du papier. Du papier qu'ils font brûler pour les ancêtres, alors qu'ils représentent, par exemple, de l'argent. Ça représente des vêtements de l'intérieur d'une maison, mais tout en papier, puis ils le brûlent en offrande. On les voit souvent brûler aussi dans la rue, devant chez eux, dans un seau. Elle se promène d'une divinité à l'autre, pour réciter toujours les mêmes litanies. On voit que la dame, complètement gauche, ne le fait pas d'une façon très pieuse. C'est vraiment un refrain qu'elle fait. Elle recite pour reciter en espérant que les divinités l'entendent. Ils font brûler aussi dans ce ensemble-là aussi. Elle va en porter du papier pour le faire brûler à cette divinité-là. Ça, c'est une église catholique. Il y a quelques églises catholiques au Vietnam. Elle est très belle de l'extérieur. Très décorée à l'extérieur. L'intérieur est plus sobre. C'est loin d'être comme les temples où c'est plein d'enceintes, plein de décors, plein de divinités. Une église catholique, c'est beaucoup plus simple, moins décorée. Mais l'extérieur l'est bien. Alors, je vais vous laisser pour cet épisode. Je vous laisse regarder et écouter les chants. Ça, c'est un temple qui est tout près de chez nous, avec des bonnes, c'est-à-dire des jeunes enfants, la tête rasée, qui font leurs prières. Et on les entend bien chanter. Alors, comme vous voyez, on enlève nos souliers pour entrer dans le temple. Et ils offrent aussi des repas. C'est pour le midi, à 11 heures. Et c'est végétarien, parce que eux, ils ne mangent pas de viande et de n'importe quoi. Alors, je vous laisse écouter et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501